... Avec 100% des citadins et 90% des ruraux qui ont accès à l'eau, la Tunisie fait figure de privilégiés sur le continent africain. Pourtant, cette situation cache de profondes inégalités. Les régions entières sont privées de réseau et les populations doivent aller chercher l'eau à plusieurs kilomètres de leurs habitations. Résultat, les gens désertent ces régions alors même qu'elles possèdent des atouts importants de développement économique. Nous avons des problèmes pour nous approvisionner en eau. J'habite à plus de 2 kilomètres d'ici. Je viens avec ma brouette et des bidons dedans. Alors je ne peux pas prendre beaucoup d'eau. Et en plus, la route n'est pas bonne. C'est très difficile. Je dois pousser la brouette jusqu'à la maison. Et quand il pleut en hiver, c'est pratiquement impossible. Quand quelqu'un tombe malade, tout est retardé. Le programme d'alimentation en eau potable s'étend sur plus de 80% de la Tunisie. Il concerne les populations rurales les plus déshéritées et dispersées sur le territoire. L'objectif est d'atteindre un taux de 100% d'accès à l'eau dans tout le pays. Le chantier, encore en cours aujourd'hui, a commencé en 2012. Il a permis de réhabiliter d'anciens réseaux d'eau usées ou de trop petite taille et d'en construire de nouveaux. Un projet de 100 millions d'euros financé par la Banque africaine de développement. Ce projet-là permettra d'atteindre trois objectifs, on peut dire. Le premier, c'est un accès à l'eau potable, un accès continu à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Le deuxième, c'est qu'il va améliorer la qualité de vie des populations à travers leur hygiène, leur quotidien. Et le troisième, c'est l'attractivité du territoire par un développement économique ou par une création de nouveaux emplois. Ici, dans la province de Mornag, 22 familles n'avaient pas d'eau à moins de deux heures de marche. Elles ont été raccordées au réseau récemment. L'impact est important, particulièrement pour les femmes. Avec l'eau courante et en permanence, cela permet d'organiser ma journée, de faire toutes les tâches ménagères. C'est plus facile. Mais c'est surtout mieux pour la toilette des enfants et ils sont plus propres qu'avant. C'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. La propreté des enfants et celle de la maison, c'est essentiel pour moi. A plus de 100 km de là, dans la zone rurale de Benarus, les travaux de raccordement sont en cours d'achèvement. Issam est un cas unique. Il vivait encore à Tunis il y a quelques années, mais il a décidé de revenir dans sa région natale pour faire de l'élevage. Cela malgré l'inquiétude de ses proches, car Issam est non-voyant. Un jeune garçon l'aide dans la journée pour accomplir son travail, mais il vit seul dans une petite maison isolée à 4 km du village. Sans eau, c'est très compliqué, même pour se doucher. L'eau que l'on peut acheter ici, elle coûte cher et c'est l'eau de pluie. Elle n'est jamais très propre et elle n'est pas potable. Pour boire, je suis obligé d'attendre que mon père revienne de Tunis. C'est lui qui m'amène l'eau dans des bouteilles qu'il remplit dans des robinets là-bas. Il fait tout le voyage avec les bouteilles. C'est fatigant et gênant pour tout le monde. J'ai demandé à être raccordé au réseau et cela va être fait d'ici la fin de cette semaine. A partir de là, je vais pouvoir monter mon projet de vache laitière. Issam possède trois vaches. Grâce à l'espoir de voir l'eau arriver, il prévoit d'en acheter sept supplémentaires pour développer son activité. D'autres secteurs économiques que l'agriculture vont également bénéficier de la connexion au réseau. Certains ont même anticipé leur accordement en investissant avant même qu'il ne soit réalisé. Nous sommes ici à 250 km de Tunis, dans le gouverneurat de Kasserine, au bord d'un axe routier très fréquenté. Je suis bien sur mes terres, je suis bien chez moi. Je n'ai pas envie de partir. Tous mes frères sont à l'étranger. Mais moi, j'ai estimé que je pouvais vivre mieux dans ma région, avec ma famille et en investissant ici. L'idée, c'est d'offrir une aire de repos aux touristes et à toutes les personnes qui transitent par cette région. On veut faire une boucherie et une petite alimentation, et ensuite d'autres activités. On verra en fonction de l'affaire. Le projet de Karim permet déjà de fournir du travail aux habitants des environs pour la construction des bâtiments. Une fois son affaire développée, il offrira également des emplois à des jeunes qui souhaitent rester au pays. Trois années seulement après son lancement, le projet porte déjà ses fruits. Si l'impact sur l'hygiène et la santé est évident, il va bénéficier également aux petites entreprises dans le domaine agricole, mais aussi dans ceux du tourisme et de l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501